Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Même si vous allez très bien, je vous garantis que d'ici la fin de la vidéo, vous n'irez plus très très bien. Vraiment, c'est une des pires affaires dont j'ai parlé sur ma chaîne. Je préfère vous prévenir, je préfère vous le dire dès maintenant. Si vous êtes sensible, si vous êtes sensible surtout aux violences faites aux enfants, vous risquez d'être choqués. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez très respectueux envers la famille de la victime, envers la victime en elle-même. On parle d'un petit garçon de deux ans et j'ai pas trop envie de voir des commentaires déplacés tout simplement. Let's go to the video. Let's go to the video. le 16 mars 1990 et en fait, il est né à Liverpool, il a vécu en fait toute sa courte vie à Liverpool et ses parents étaient Ralph et Denise Bulger. C'est un petit garçon classique, vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire d'un petit garçon de deux ans ? D'après sa mère, il était très amical, très sociable, très taquin, etc. C'est un petit garçon sage, un petit garçon de deux ans normal en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui. Et c'est ce qui est le plus stressant en fait, qu'il serait pu être votre petit frère, votre petite sœur. Les faits se déroulent le 12 février 1993. Ce jour-là, Denise a décidé de sortir avec une amie dans les magasins, faire un peu de shopping, faire quelques petites courses. Et elle a décidé d'emmener avec elle son petit fils James, qu'elle appelait aussi Jamie. Mais du coup, ils ont fait leur petit tour en voiture, ils sont arrivés au centre commercial de Strand, c'est le nom du centre commercial. Ils ont commencé à faire un petit peu leur shopping, à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les magasins. Un peu comme ce qu'on fait tous quand on sort dans un centre commercial. Vers 15h30, Denise décide d'aller jusqu'à la boucherie parce qu'elle veut acheter de la viande, tout simplement. Quand on achète quelque chose, on a plein de choses à faire. On doit tendre l'argent ou alors la carte bancaire, on doit récupérer la monnaie, bref. Du coup, il faut un peu avoir les mains libres. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle lâche son fils, une minute, même pas en fait, vraiment une minute, le temps de faire sa transaction, de récupérer son produit. Et il suffit de cette minute-là pour que le petit James s'échappe, comme tous les garçons de 2 ans. Sa maman lui lâche la main, il est un petit peu curieux. Donc on suppose qu'il a décidé de faire un petit tour, de se promener. Sa mère, à ce moment-là, ne s'en rend pas compte. Elle met un petit peu de temps à s'en rendre compte. Et à un moment, elle se retourne, elle voit que James n'est plus là. Donc là, première chose qu'on se dit, il doit être quelque part dans le magasin. Un garçon de 2 ans, c'est très petit. Peut-être qu'il est caché, peut-être qu'il fait une petite blague. Elle le cherche dans tout le magasin. Il n'est pas dans le magasin. Donc, petite panique qui s'installe. Elle se dit, bon, peut-être qu'il est dehors, aux alentours, on va chercher. Il est quelque part. Denise sort accompagnée de son amie. Elles vont fouiller tout l'étage où se trouve la boucherie. Sans succès. Donc elle est allée voir la direction du magasin. Vraiment, un enfant qui disparaît dans un magasin, ce n'est pas une situation inhabituelle. Il y a un appel qui est passé, voilà. Si quelqu'un a vu le petit James, ramenez-le à l'accueil. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Personne ne le ramène à l'accueil. Il ne vient pas à l'accueil. On ne le trouve pas. Du coup, la police est appelée. La police est à pied. La police arrive sur place. Et immédiatement, ils se disent, bon, là, visiblement, il n'est pas dans le magasin. En tout cas, on ne le trouve pas. Donc, on va quand même commencer à chercher aux alentours, dans les rues, autour du magasin. Donc, la police est là, vraiment motivée. C'est un petit garçon, quand même. On veut le retrouver. Donc, la police commence à faire le tour des rues, autour du magasin. Il faut aussi savoir qu'il y avait un canal. Donc, un canal, une sorte, je dirais, de petit bassin, on va dire. Mais il n'y a pas toujours de l'eau. Mais voilà. Donc, la police pense que peut-être qu'il a pu tomber dans le canal. Donc, ils vont fouiller le canal. Ils vont fouiller, en fait, vraiment tous les endroits, dans un périmètre de peut-être 5 km, autour du magasin. Et ils ne trouvent rien. Absolument rien. Denise est emmenée à la police pour qu'elle puisse donner son témoignage. Donc, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faisiez. Elle explique qu'elle était en train de prendre de la viande, d'acheter de la viande. Mais que le petit, apparemment, a dû s'échapper. Enfin, elle est hyper paniquée. Mais la police n'a pas forcément de réponse à ce moment-là, non plus. Et donc, du coup, ils lui disent, bah, vous rentrez chez vous, dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Mais imaginez une mère, même pour une sœur ou enfin, moi, je ne pourrais même pas dormir. C'est vraiment la panique, la grosse panique. Et du coup, Denise est rappelée au poste de police, il faut que les caméras de surveillance soient examinées. On appelle ça CCTV en anglais. Ils vont passer donc des heures à examiner les vidéos des caméras qui pointaient vers la boucherie, vers l'étage où se trouvaient Denise et son fils avant qu'ils disparaissent. Et au bout d'un moment, ils vont apercevoir, effectivement, le petit James sortir du magasin. Ils vont un peu comprendre ce qui est en train de se passer. Il est sorti et visiblement, il a fait la rencontre de deux garçons, deux jeunes garçons. À ce moment-là, la police estime qu'il doit avoir entre 13 et 15 ans, peut-être même jusqu'à 18 ans. En tout cas, c'est des enfants, c'est des jeunes, ce ne sont pas des adultes. Et donc, c'est déjà une petite piste. À ce moment-là, c'est un petit peu aussi une vague médiatique qui va s'abattre sur la famille. Denise va donner des interviews en espérant que peut-être les ravisseurs de son fils verront ces interviews. C'est toujours ce qui se passe dans la majorité des cas quand les enfants sont enlevés. Et en même temps, Denise a quand même un peu d'espoir parce qu'elle se dit, si c'est des enfants qui l'ont enlevé, ils ne peuvent pas lui faire de mal. L'enquête commence. Il faut trouver des garçons entre 14 et 18 ans. Donc, c'est l'âge qui a été donné. Mais deux jours après la disparition du petit James, Denise va avoir une très, très, très mauvaise nouvelle. Elle va apprendre que le corps de son fils a été retrouvé et que donc, il est mort. Voilà. Et son corps, en fait, a été retrouvé par un groupe de petits garçons qui est en train de jouer près des rails. Et on peut imaginer le traumatisme que ces petits garçons ont dû avoir en retrouvant le corps. Parce que je vais vous expliquer après ce qui est arrivé au corps de James, de son vivant. Et après sa mort, ils ont vraiment dû être traumatisés. Du coup, là, cette affaire mente d'un cran. On ne cherche plus seulement des suspects d'enlèvement. On cherche des tueurs. Et on se dit, ça doit être des tueurs juvéniles. Et vraiment, ce genre d'affaires est assez rare. Donc, ça crée encore une fois une sorte d'engouement dans les médias. Les gens sont tristes parce que vraiment, Liverpool, l'endroit où vivait Denise et son fils et tout ça, et même l'Angleterre en général, même le monde en général, les gens sont concernés. Du coup, la police va interroger une soixantaine de garçons qui correspondent un petit peu au profil. Aucun ne se révèle être les kidnappeurs ou les tueurs de James. Mais vraiment, pour vous dire à quel point c'était la folie, c'est qu'un des garçons qui a été interrogé, parce qu'il correspondait au profil, mais ce n'était pas lui, il a reçu des menaces de mort. Il a dû déménager. Parce que les gens pensaient que le fait qu'il soit interrogé voulait dire qu'il était coupable ou suspect dans l'affaire, alors que pas du tout. Mais vraiment, la police n'a pas eu à chercher trop trop longtemps, parce qu'une source anonyme, une femme, les a appelées en leur disant qu'elles pensaient savoir qui étaient les garçons en question, parce que la police avait révélé plusieurs informations dans les médias pour justement aider à la recherche. Et cette dame-là a révélé que ce jour-là, justement, elle connaissait un petit garçon qui avait fait l'école buissonnière, qui n'était pas allé à l'école, et que c'était un petit garçon assez trouble, et ça ne l'étonnerait pas en gros qu'il ait participé, que ce soit lui. Voilà. Du coup, rapidement, ils ont aussi le nom de son ami, son meilleur ami, avec qui il est tout le temps. Mais la police n'y croit pas trop, parce qu'on leur dit rapidement que les deux garçons ont 10 ans. Pour eux, les deux garçons ne peuvent pas avoir 10 ans. Ils ont au moins 13 ans, au minimum. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont effectivement aller confronter les tueurs de James. Les deux suspects étaient John Venables et Robert Thompson. Donc je vais vous présenter un petit peu ces deux garçons. Et je pense que vous allez trouver des correspondances entre cette histoire et l'histoire de Mary Bell. À mon avis, ces deux enfants étaient peut-être déjà de base un petit peu perturbés, mais ils ont eu aussi des environnements familiaux qui n'ont pas aidé, en fait. On parle d'abord de John Venables. John Venables qui était un petit peu la figure angélique des deux, un petit peu celui qui était considéré comme, non pas le meneur, mais le suiveur dans cette histoire. John Venables, il est né dans une petite famille tranquille, finalement. Effectivement, son père, Neil, était un petit peu dans une vision conservatrice de la vie traditionnelle. Lui, il travaillait, et sa femme, Suzanne, elle s'occupait de leurs trois enfants. Il faut savoir que John était l'enfant du milieu et qu'il avait un grand frère et une petite sœur. Et son grand frère et sa petite sœur avaient des problèmes d'apprentissage et quelques handicaps. Ce qui faisait que, du coup, leur mère passait parfois un peu plus de temps avec les deux qui avaient des retards qu'avec John. Et John, bizarrement, il n'était pas du tout handicapé. un mental ou quoi que ce soit. Mais il a commencé rapidement à imiter le comportement de son frère et de sa sœur. Il était assez étrange, même parfois à l'école, où il pouvait se taper la tête contre son pupitre. Et parfois, il se cassait sous les tables et il ne voulait que personne ne le touche. Après un déménagement, John, il a commencé à être harcelé par les enfants du quartier. Donc, vraiment, c'était un harcèlement assez sévère. Et il a vraiment très mal vécu, ce harcèlement. Il pleurait, il était souvent très triste. Et ça s'est ressenti dans ses notes, dans ses notes à l'école, mais aussi dans son comportement à l'école. Un jour, il a essayé d'étrangler un autre élève avec une règle. Il a fallu deux adultes pour séparer les deux enfants. À ce moment-là, ça a commencé un petit peu à aller de pire en pire. John a été exclu de l'école pour deux jours parce que, tout simplement, c'est un comportement inacceptable. Mais sa mère, Suzanne, elle n'a pas accepté une sentence aussi légère, on va dire. Et elle a décidé de le garder à la maison pendant dix semaines. Ce qui a fait qu'il a pris beaucoup de retard sur ses camarades. Et dans tous les cas, il n'était pas bien dans son ancienne école. Du coup, sa mère a décidé de changer d'école. Et dans cette école-là, il est passé dans la classe inférieure. Et dans cette classe inférieure-là, un autre élève, Robert Thompson, était aussi un des plus âgés parce que lui aussi, il avait été placé dans la classe inférieure. Et du coup, les garçons ont commencé à discuter. Ils ont commencé à être très proches, voire amis, très vite. Ce cher Robert Thompson, il a eu une vie aussi très tragique. Une enfance très tragique. Alors déjà, il avait six frères. Voilà, donc vraiment, ils étaient sept. Et l'équilibre de la famille était... Comment dire ? Pas du tout top. Déjà, leur père aux sept garçons n'était pas du tout présent. Il n'était vraiment pas du tout impliqué dans l'éducation de ses enfants. Un jour, ils sont partis en vacances en famille. Là, il a rencontré une femme et il a commencé à sortir avec elle. Il en a fait sa maîtresse. Et ils ne se sont cachés absolument pas. Il disait même à sa femme, « Écoute, si la situation ne te plaît pas, je me casse. » Entre-temps, il faisait tout et n'importe quoi. Il était dans des bars. Quand il n'était pas dans des bars à boire, il était avec sa maîtresse. Ils s'en foutaient totalement. Et un jour, il a décidé de partir, d'abandonner sa famille tranquillement. Après le départ du père de Robert, c'est parti vraiment en cacahuète, on va dire. Parce que leur mère est devenue alcoolique. Et du coup, elle n'arrivait pas à s'en occuper. Donc les enfants étaient vraiment livrés à eux-mêmes. Un jour, d'ailleurs, ils sont tous partis faire une petite sortie en famille. Et en revenant, leur maison avait brûlé. Malchance sur malchance. Du coup, ils ont vécu deux mois dans un hôtel avant d'être relogés dans une maison plus petite qui était vraiment trop petite pour les huit. Ils vivaient à huit dans cette maison. Et leur mère buvait de plus en plus. Elle était tombée dans une déprime vraiment profonde. Ils allaient à l'école quand ils le voulaient. C'est pour ça que du coup, Robert a dû aller dans la classe inférieure. Et surtout, les grands avaient une influence perverse sur les plus petits. Parfois, il les frappait. Parfois, il leur interdisait d'aller à l'école parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent à l'école. Un des plus grands avait d'ailleurs même menacé un des plus jeunes avec un couteau. Les services sociaux faisaient des allers-retours mais on a l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment concernés. En tout cas, peut-être que quand les services sociaux venaient, ils se tenaient à carreaux. Et du coup, cette rencontre avec John qui vivait un petit peu la même chose chez lui, il se sentait mal, il se sentait exclu. Ça l'a peut-être aidé. Il s'est senti en confiance avec lui et il s'est senti capable de faire à peu près tout et n'importe quoi. Du coup, je vais vous faire un petit timeline de la journée du point de vue des deux garçons. Alors, le 12 février 1993, c'est très simple. Robert, il devait aller à l'école pour récupérer des gerbilles. Alors, les gerbilles, c'est un petit peu des petits rongeurs, on va dire comme des petites souris pour que vous compreniez. Et du coup, son école en avait et les élèves s'en occupaient tour à tour par week-end ou par semaine. Et en chemin, il a croisé son meilleur ami, John Venables. Du coup, il était hyper content. Et au lieu d'aller à l'école, il s'est dit « Bon, pourquoi on ne sècherait pas les cours ? » « Pourquoi on ne sècherait pas les cours ? » « Et pourquoi on ne ferait pas les 400 coups ? » Du coup, les deux garçons se sont rendus au centre commercial. Ils ont commencé à embêter les passants, à crier un petit peu partout. Ils ont commencé à voler des choses aussi, des choses que Robert faisait déjà souvent, voler des petits objets, tout ça. Donc vraiment, c'était la journée où ils s'amusaient à deux en séchant les cours. On sait que plus tôt dans la journée, ils avaient déjà essayé de détourner un enfant de sa mère. Mais la mère s'en était rendue compte. Entre 15h30 et 15h40, ils ont croisé la route du petit James qui errait seul dans le magasin, qui errait seul dans le centre commercial. Et du coup, ils se sont dit « Waouh, bah cool, une proie intéressante ! » Ils n'avaient pas vraiment de plan, à mon avis, à ce moment-là. Mais ils se sont juste dit « Bon, pourquoi pas ? » « Pourquoi pas attraper ce gamin et voir ce qu'on peut en faire ? » Ils sont sortis à ce moment-là. Ils ont commencé à marcher un petit peu dans la ville. Ils ont marché 3-4 kilomètres avec ce petit garçon de 2 ans. 3-4 kilomètres. On estime qu'environ 38 personnes ont croisé le groupe. 38 personnes qui auraient pu faire quelque chose. Et à chaque fois qu'on les confrontait, qu'on leur disait « Vous faites quoi avec un petit garçon ? » Ils disaient « Oui, c'est notre petit frère. » Et les gens ne se posaient pas beaucoup plus de questions. Là, je vais arriver à un moment qui est assez sordide. Donc, si vous savez que vous êtes sensibles, ne regardez pas cette partie. Normalement, je mettrais un petit time-stem. Comme ça, vous saurez à quel moment vous devez aller pour ne pas avoir à écouter tout ça. Ils ont promené le petit James. À un moment, première chose, ils sont arrivés près d'un canal. Voilà. Donc, près du canal, ils se sont dit « Hum, ce serait peut-être cool de le balancer par là. » C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont balancé James dans le canal, peut-être la première. Du coup, il est tombé. Je pense que déjà, il a eu un traumatisme. C'est un petit garçon de 2 ans. Et il avait une énorme bosse. Donc, il commençait à pleurer. Il saignait. Il n'était pas bien, tout simplement. Mais ils sont quand même allés le récupérer. Et ils se sont dit « Bon, maintenant qu'on l'a fait tomber dans le canal, qu'est-ce qu'on va en faire ? » À plusieurs reprises, ils ont voulu l'abandonner à des endroits. Mais James était seul. Et du coup, il allait toujours vers eux parce qu'il connaissait personne. Un petit garçon de 2 ans, il ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'il ne parle même pas correctement. Du coup, c'était la seule figure qu'il avait. Et donc, parfois, ils essayaient de l'abandonner. Ils faisaient des tentatives d'abondance. Et James repartait toujours vers eux. C'est hyper triste. À un moment, ils se sont dit « Bon, il est chiant ce petit garçon. On en a marre. Moi, c'est ce que je me dis, en tout cas dans ma tête. » Et ils se sont allés près d'un chemin de fer assez éloigné, un peu à l'écart. Et donc, du coup, à ce moment-là, vraiment, il y a eu un déchaînement de violence. Et là, vous pouvez encore quitter la vidéo. Ils ont commencé à le frapper. Voilà. Avec un peu tout ce qu'ils avaient sous la main. Avec des briques de 10 kilos. Ils l'en frappaient avec des barres de fer qui étaient assez lourdes, qui auraient fait mal à un adulte. Donc, imaginez un enfant de 2 ans. Ils l'en frappaient aussi avec leurs chaussures. Parce qu'il y a du sang qui a été retrouvé de James sous leur semelle. Et juste, ils se sont déchaînés. Voilà. Il y a des détails qui sont très, très, très sordides dont je ne parlerai pas. Et si vous voulez vous renseigner, allez vous renseigner dessus. Mais je n'en parlerai pas en vidéo. C'est un choix que je fais. Ils l'ont torturé, en fait. Ils l'ont torturé. Quand ils en ont fini, ils ont mis le corps de James sur des rails. Et un train est passé et a coupé le corps de James en deux. Bon, il faut savoir que James était déjà mort. C'est toujours triste, mais James au moins, au moins, était déjà mort. Mais voilà pourquoi je vous disais que les garçons qui ont trouvé le corps ont dû être traumatisés. Donc, tout à l'heure, je vous ai laissé au moment où la police s'apprêtait à aller rencontrer John Venables et Robert Thompson. Comme je vous l'ai dit, la police allait rencontrer ces deux jeunes garçons simplement pour les éliminer, justement, de la liste des suspects. Parce que pour eux, des enfants de 10 ans ne pouvaient pas tuer et ne pouvaient pas autant s'acharner sur un petit garçon de 2 ans. Deux équipes différentes ont été envoyées chez les deux garçons et on leur a demandé vous savez pourquoi on est là. On est là pour le décès de James Bulger. Est-ce que vous savez quelque chose, en gros ? À ce moment-là, il me semble que c'est John Venables, parce que c'était le plus sensible des deux, qui a fendu en larmes mais des larmes de crocodile. Il me semble que c'est les deux. Des larmes de crocodile, c'est-à-dire que les larmes ne coulaient pas. C'était juste des fausses larmes, genre des fausses... À mon avis, c'était aussi parce qu'ils avaient peur mais c'était sûrement pas parce qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Et donc là, ça a mis déjà la puce à l'oreille aux officiers. Ils se sont dit « C'est bizarre, pourquoi ils font dans l'arme comme ça ? » C'est comme s'ils se considéraient déjà coupables. Et donc, les deux garçons ont été emmenés dans deux postes de police différents pour être interrogés. Dans les interrogatoires, on leur a posé énormément de questions. Thompson, lui, il avait l'air archi confiant. Et c'est pour ça que je dis qu'il était vraiment le leader des deux. Il était hyper confiant, plus confiant que John Venables et il a tout blâmé sur John Venables. Il a dit « Moi, j'ai rien fait. » Lui, il a absolument tout fait. Et John Venables, c'était vraiment déjà le suiveur mais aussi, c'était un enfant qui était assez chétif. Il y a beaucoup de policiers qui ont dit qu'il avait l'air d'avoir 8 ans. John, de son côté, lui, il maintenait qu'il n'avait rien fait, que les deux n'avaient rien fait. Mais à un moment, on lui a dit « Écoute, ça sert à rien de mentir parce que Robert, il a tout avoué. » Et là, il a commencé comme à paniquer, à fondre en larmes. Il s'est jeté dans les bras de l'officier. Ensuite, il s'est jeté dans les bras de sa mère, vraiment. Et on a dû le calmer. On a dû lui dire « Mais tu te calmes. » John, il ne voulait pas vraiment avouer, en fait. Il était toujours un petit peu comme ci, comme ça. Ses parents l'ont pris à côté, à part, ils lui ont dit « Tu sais, on t'aimera toujours, peu importe ce que tu as fait. Il faut que tu dises ce que tu as fait. Mais peu importe, nous, on continuera à t'aimer. » Et c'est, je pense, ce qui l'a motivé à avouer. Il a donné de plus en plus de détails et enfin, on a pu l'interroger. Les garçons ont eu leur procès à la Preston Court en novembre 1993 et ont été, ils sont devenus à la suite de ce procès, les plus jeunes condamnés pour homicide d'Angleterre. Et du coup, selon le juge Moreland, qui était du coup le juge dans cette affaire-là, il était recommandé 8 ans minimum en détention. Finalement, je vais vous le dire clairement, ils sont restés en détention jusqu'à leur 18 ans environ. Et même si ce n'est pas vraiment de la détention. Et vous allez le voir, c'est ce qui a créé des grosses polémiques. Comme je vous l'ai dit, les garçons ont été libérés à 18 ans et on leur a octroyé une nouvelle identité. On va parler un petit peu des conséquences du coup, des polémiques autour de l'affaire. Première chose, déjà les parents du petit James Bulger se sont séparés parce que c'est parfois qu'est-ce qui arrive en fait. Quand on perd un enfant, c'est trop dur de se regarder en face. Du coup, ils se sont séparés. Par contre, je suis assez contente pour eux. Ils se sont remariés et ils ont eu chacun des enfants de leur côté par la suite. La plus grosse polémique dans cette affaire, c'est la clémence apparente du juge pour John et Robert. On a considéré qu'ils avaient eu un traitement vraiment génial. Vraiment génial et que finalement, ils n'étaient même pas emprisonnés. Ils ont été détenus dans des institutions spécialement faites pour ce genre de délinquants, de criminels juvéniles. Mais vraiment, c'était des institutions qui leur permettaient de faire beaucoup de choses. Ils avaient accès à des psychologues, ils pouvaient passer des examens, donc pouvoir évoluer au même niveau que des gens de leur âge. C'était aussi assez confortable et ils mangeaient correctement. Pour Robert Thompson, finalement, c'était plus une chance qu'autre chose. Une chose qui a vraiment énervé les gens, c'est que très vite, ils ont eu le droit de sortir. Les directeurs de ces facilités-là ont justifié ça en disant que les maîtres dans ce genre d'institut-là, c'était les pousser à devenir de meilleures personnes et qu'ils ne coûtent pas plus à l'État en récidivant, voilà, et en étant emprisonnés toute leur vie d'adultes. Pour eux, tous les moyens mis en place, tout ce confort était justifié parce qu'il fallait les réintégrer à la société et il fallait aussi qu'ils sortent régulièrement pour quand même voir comment le monde évoluait. Et pour eux, on ne pouvait pas les enfermer totalement, ça n'aurait pas été bénéfique pour eux, peut-être que ça les aurait rendus pires en fait. En tout cas, d'après Dominique Lloyd qui était l'avocat de Robert Thompson, il s'en est très très bien sorti d'après lui. Il me semble qu'on a très peu entendu parler de lui et aussi, contrairement à John Venables, alors que Robert Thompson était la figure principale, ce qui est fou. Pour John Venables, c'est une autre affaire, il a récidivé de plein de manières différentes. Quand il est sorti de prison quelques temps après, il a rencontré une femme qui avait déjà un enfant de 5 ans. Il s'est mis avec elle, ils ont vécu ensemble et tout ça. Il faut savoir que de la pornographie infantile a été retrouvée dans son ordinateur. Mais aussi, souvent, il était impliqué dans des bagarres. Il a révélé plusieurs fois son identité, sa véritable identité à des amis à lui. Après, on a dû lui octroyer une nouvelle identité. Donc John Venables, lui par contre, a vraiment très très mal tourné. Voilà, donc vous avez deux points de mesure. Vous avez deux personnes différentes qui ont tourné différemment et c'est vraiment au cas par cas. J'ai l'impression qu'il faut les libérer parce que dans certains cas, ils arrivent à se réinsérer. Dans d'autres cas, finalement, on voit qu'ils ne changent pas. En tout cas, les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura un petit peu instruit sur une nouvelle affaire. En tout cas, moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, les gars. Je vous fais des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501